Salam alaikum, salam et datang tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va essayer de vous présenter une estimation budgétaire pour pouvoir vivre en Malaisie. On ne va pas trop rentrer dans les détails, on va essayer de faire le plus simple possible. Allez, c'est parti ! Comme d'habitude, avant de commencer, pour les personnes qui nous rejoignent, sachez qu'on est une famille française mixte, asmaï, marocaine, je suis cambogien et j'ai de la famille malaisienne ici également. On a quitté la France en 2020 et on vit sur Kwanopur depuis 2020. Dans cette vidéo, nous allons faire une estimation des dépenses mensuelles. Je dis bien estimation car votre mode de vie, votre situation personnelle ne sont probablement pas les mêmes que les nôtres. Toutes les estimations seront basées sur la configuration suivante, un couple avec un enfant. Pour rendre cette vidéo la plus utile à un maximum de personnes, on va partir sur trois profils différents. Le premier profil, ça sera, on va dire, un budget pour un mode de vie confortable. Le deuxième profil, ça sera pour un mode de vie plutôt restreint, donc un budget limité. Le dernier profil, ça sera pour les personnes qui ont un budget beaucoup plus important que les deux premiers, donc pour un mode de vie vraiment très confortable. On commence tout de suite avec le premier mode de vie. Sur cette première partie, on s'est basé tout simplement sur notre mode de vie qu'on juge, en tout cas, pour nous, confortable. Après, pour d'autres personnes, ça sera probablement différent. Vivre confortablement, c'est différent d'une personne à une autre. Pour nous, on a décidé de quitter la France pour plusieurs raisons, notamment pour un meilleur confort de vie. Pour résumer, un des objectifs, je dis bien un des objectifs, était, on va dire, d'upgrader notre confort de vie au quotidien. Se permettre des choses qu'on ne pourrait pas, par exemple, se permettre en France en temps normal. Par exemple, aller régulièrement en famille au restaurant, sortir pour les loisirs, des voyages, les hôtels, les week-ends, etc. Également, déléguer les tâches ménagères, prendre une dame de ménage. Voilà, se faire plaisir tout en faisant des économies. On va passer tout de suite aux différents postes de dépense pour ce premier profil. On a fait des super slides, comme vous pouvez voir. Comme ça, vous pourrez suivre facilement la vidéo. N'oubliez pas que toutes les informations de cette vidéo, comme d'habitude, sont disponibles sur notre site internet vivre-en-malaisie.com. Vous pourrez retrouver toutes les illustrations, les détails, etc. sur le site. On passe au premier poste de dépense, l'assurance santé. Pour l'assurance santé, on n'a pas choisi, on va dire, la protection maximale. Mais on a choisi une formule qui correspond, en fait, à nos besoins, ni plus ni moins. Si vous voulez avoir plus de détails sur notre assurance santé, vous pouvez revoir la vidéo, si vous ne l'avez pas encore vue, sur l'assurance santé, quelle assurance santé choisir, pourquoi, combien, comment. Donc, c'est une vidéo qui est disponible sur notre chaîne YouTube et elle fait plus de 35 minutes. Pour cette assurance santé, pour cette formule, on est à 291 euros pour toute la famille. Cette formule couvre à 100% les hospitalisations, les accidents, etc. Mais tout ce qui concerne les consultations, les médicaments, etc., c'est remboursé uniquement, partiellement. Donc, on va faire une estimation à peu près de 200 ringgit par mois. En tout cas, pour nous, si on fait une moyenne sur l'année, on a dû rajouter peut-être 200 ringgit par mois pour compléter cette assurance, cette formule de base. Ces 200 ringgit, si vous voulez, correspondent aux frais restants à régler concernant les consultations, les médicaments, etc. Donc, au final, pour le budget santé, prévoyez pour un couple avec un enfant, 1630 ringgit. Ça fait à peu près 330 euros. On passe maintenant au deuxième poste de dépense, le loyer. Le loyer, donc, pour nous, c'est à peu près 2800 ringgit. Donc, pour 2800 ringgit, vous avez un appartement d'environ 120 m². Je parle pour nous, en tout cas, avec piscine, salle de sport, salle de jeu, etc. Donc, 2800 ringgit, ça correspond à 560 euros environ aujourd'hui. Ça comprend les charges, sauf l'eau et l'électricité. Donc, les frais de parking, l'accès aux salles de sport ou à la piscine, etc. Encore une fois, comme vous le savez, vous pourrez trouver moins cher, vous pourrez trouver plus cher. Après, c'est vraiment en fonction de vos critères. Mais si vous partez sur un budget entre 2500 ringgit et 3200 ringgit, normalement, vous devrez y trouver, je pense, sans problème, des trois chambres sur Kuala Lumpur, confortables, propres et bien équipées. On ne va pas rentrer dans les détails plus que ça. On a déjà fait une série de vidéos sur la recherche d'appartements sur Kuala Lumpur. Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur notre site internet et sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, nous allons tourner prochainement d'autres vidéos pour des maisons, mais aussi des appartements meublés, etc. Troisième poste de dépense, les charges. Les charges, par là, on entend l'eau et l'électricité. Pour l'eau, c'est très faible. Il faut compter environ 15 ringgit, environ 3 euros. Pour rappel, l'eau du robinet n'est pas potable ici en Malaisie. Pour l'électricité, tout dépendra de votre utilisation. Ça va se jouer surtout avec la climatisation. Dans notre cas, nous utilisons beaucoup la climatisation, mais au fur et à mesure, avec le temps, vous finirez par vous habituer à la chaleur et donc vous allez utiliser beaucoup moins normalement la clim et peut-être utiliser un peu plus souvent le ventilateur. Pour un appartement de 3 chambres, en supposant que vous utilisez la clim toute la nuit et la clim toute la journée dans au moins 2 pièces, il faudrait partir sur environ 500 ringgit, 600 ringgit. Je vais retenir 600 ringgit pour la simulation. Donc, pour l'eau et l'électricité, on arrive à 615 ringgit par mois, ce qui fait 123 euros par mois. On passe au poste de dépense suivant, le forfait téléphonique et internet. Pour le téléphone, il faut compter environ 48 ringgit par personne pour un forfait data illimité. D'ailleurs, on a rédigé un article très détaillé sur le choix de la carte SIM ici en Malaisie, les différentes formules. On a fait un comparatif entre les différents fournisseurs, les différents réseaux, la qualité du réseau, la vitesse, le prix, etc. Je vous mets le lien en commentaire si vous avez envie d'aller voir, de jeter un oeil dessus. Pour internet, on a choisi Time, qui est un des fournisseurs les plus utilisés ici en Malaisie pour la fibre. Time propose trois formules. On a pris la formule intermédiaire à 139 ringgit pour une vitesse allant jusqu'à 500 mégabits par seconde. Comme on travaille sur internet, on voulait quand même avoir une connexion très confortable. Au total, nous sommes donc à 235 ringgit par mois, soit 48 euros par mois. On passe au poste de dépense suivant, la voiture et l'essence. Pour l'essence, encore une fois, ça va dépendre de vos besoins personnels. On a fait d'ailleurs une vidéo sur le coût de l'essence ici en Malaisie. Il est beaucoup plus faible qu'en France. Pour, par exemple, un litre d'essence, il faut compter environ 2 ringgit, soit environ 41 centimes, 40 centimes, 41 centimes d'euros. En moyenne, pour un plein, compter 18 euros. Encore une fois, ça va dépendre du type de véhicule. Mais pour une voiture, on va dire, moyenne, 18 euros, vous faites le plein. Donc, par mois, si vous faites deux fois le plein, vous êtes à environ 180 ringgit, soit 36 euros par mois. Pour l'assurance de votre voiture, ça va être pareil que pour l'essence. Ça va dépendre du type de véhicule, de la valeur du véhicule, de l'année du véhicule. Si on part sur un véhicule à 50 000 ringgit, environ 10 000 euros, il faudrait compter environ 160 ringgit, soit 32 euros le mois pour une couverture correcte. En Malaisie, vous avez différentes taxes. Lorsque vous allez acheter votre voiture, par exemple, vous allez devoir payer une taxe. Pour simplifier, j'ai inclus toutes ces différentes taxes. Ce n'est pas non plus énorme, mais il faut en avoir confiance. Ce qui ramène donc le total pour la voiture, l'assurance et les taxes à un total de 347 ringgit par mois. Ça fait environ 70 euros par mois. Dépense suivante, la vie au quotidien, les courses. Ce poste de budget est pour nous, en tout cas, le plus important. Dans ce poste de budget, nous incluons la nourriture, donc fruits, légumes, viande, etc. Mais également les produits du quotidien, donc les produits d'hygiène, brosse à dents, dentifrice, savon, etc. Mais également aussi les produits pour notre fille, donc ça va être les couches, le lait, etc. Nous faisons principalement nos courses dans les mêmes magasins que les locaux. Généralement, c'est surtout pour acheter les fruits, les légumes et le poisson. Après, si certains produits ne sont pas trouvables dans ces supermarchés, on s'oriente du coup vers les magasins pour les expats. Dans ce budget, nous avons aussi inclus toutes les petites dépenses, on va dire, chez l'épicier, le 7-Eleven, lorsque vous avez besoin de petites broutilles le soir ou dans la journée. Donc tout ça, c'est inclus dans ce budget. On estime donc ces dépenses à environ 3000 ringgit par mois, ce qui correspond à 600 euros par mois. Certains diront que c'est énorme, d'autres diront que c'est très raisonnable. Ça va vraiment dépendre de vos besoins personnels. Poste de dépense suivant les sorties et les restaurants. Difficile de donner une estimation sur ce poste de budget, mais on peut dire que si vous mangez à l'extérieur régulièrement ou si vous commandez en ligne régulièrement à manger, on peut partir sur un budget, on va dire, de 1000 ringgit par mois, ce qui équivaut à 200 euros environ. Bien sûr, évidemment, ça va dépendre vraiment de votre mode de vie, de vos besoins. Si vous mangez très régulièrement tous les jours, certains mangent tous les jours à l'extérieur, parce que certains jugent qu'il est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple et moins cher même de manger à l'extérieur que de cuisiner chez soi. Enfin, dans le huitième poste de dépense, j'ai mis divers. Dans divers, on a donc mis, si vous voulez, les différentes dépenses qu'on va faire sur l'Azada ou Shopee. L'Azada et Shopee, c'est des places de marché, c'est équivalent à Amazon, si vous voulez. Donc, on va dire que c'est des dépenses pour les vêtements, pour les jouets, pour les enfants, les livres, etc. Donc, on estime ce poste de dépense à environ 1000 ringgit par mois, 200 euros par mois. Enfin, pour terminer, le dernier poste de dépense, ça va être les frais de scolarité, l'école. Alors, on le met à la fin parce que ça ne concerne pas tout le monde, mais surtout parce que les frais de scolarité pour une école internationale varient énormément. Ça va entre 200 euros à plus de 1000 euros par mois par enfant. Dans notre cas, on fait une estimation de 2000 ringgit environ, ce qui équivaut à 400 euros par mois par enfant. Donc, pour une école internationale islamique, école internationale musulmane, ça fait moins peur. Petite remarque pour les familles musulmanes, c'est pas parce que vous allez mettre votre enfant dans une école musulmane que cette école-là est forcément bien. Il va falloir vraiment comparer les différentes écoles. Et c'est pas aussi pour autant que si vous mettez votre enfant dans une école non musulmane que cette école n'est pas forcément bien. Donc, étudiez bien les différentes écoles, les programmes, les prix, les professeurs, les activités, etc. À titre indicatif, si vous voulez mettre votre enfant dans le lycée français de Kuala Lumpur, il faudrait compter plus de 600 euros par enfant par mois. Alors, si on additionne toutes ces dépenses, on arrive à environ 2200 euros par mois. Dans ces 2200 euros, j'ai pas inclus les frais de scolarité parce que ça va dépendre vraiment de votre situation personnelle. Mais si on part sur les 400 euros que j'ai estimés, en tout cas pour nous, notre situation personnelle, ça nous reviendrait à 2600 euros par mois pour toute la famille, l'école, l'assurance santé, la voiture, l'assurance de la voiture, etc. On passe au profil suivant qui est le profil restreint, le mode de vie restreint. Ce mode de vie pourrait correspondre aux familles les plus modestes, aux budgets les plus limités. Mais on préfère vous avertir, il faut être préparé à faire des sacrifices. D'autant plus que vous serez probablement loin de votre pays natal, donc loin de vos proches, de vos familles, etc. Donc, en cas de coup dur, il va falloir se débrouiller tout seul et il faut être préparé à ça. Dans cette simulation, on s'est basé tout simplement sur un mode de vie, on va dire, plus local, manger local, consommer local, vivre comme un local et avec peu de sorties. En tout cas, comparé à la simulation précédente. Pour l'assurance, on a choisi une assurance locale qui est prudentielle. On a choisi la formule qui vous couvre totalement en cas d'hospitalisation. On vous déconseille vraiment de faire l'impasse sur l'assurance santé. C'est pour ça qu'on l'a rajouté dans cette simulation. La formule choisie couvre la totalité des hospitalisations. Par contre, elle ne couvre rien sur la médecine courante. Donc, la médecine courante, ça va être consultation, radio, ça peut être également les prises de sang, etc. Avec prudentielle, chaque membre va devoir souscrire un contrat individuel. Il n'y a pas d'offre globale pour toute la famille. On ne va pas trop rentrer dans les détails. Mais en tout cas, pour toute la famille avec prudentielle, il faudra prévoir environ 670 ringgit, ce qui fait 135 euros par mois. Je vous rappelle que cette assurance ne couvre pas les consultations, le dentiste, les prises de sang, etc. Donc, il va falloir ajouter un budget en plus en fonction de votre situation personnelle. On va faire une estimation d'environ 400 ringgit par mois. Et encore une fois, ça va vraiment dépendre de vos besoins, de votre situation personnelle, de votre état de santé. Donc, si on additionne, ça nous reviendrait à 1070 ringgit, ce qui fait environ 218 euros par mois. On passe maintenant au loyer. Le loyer, c'est simple. Vous avez vraiment un large choix d'appartement, en tout cas sur Kuala Lumpur et sur les environs. Pour un appartement très simple sur Cyberjaya, qui est à 30 minutes environ de Kuala Lumpur, pour un 3 chambres, on va dire que vous pourrez trouver des appartements à 1200 ringgit environ, ce qui fait 240 euros par mois environ. Donc, à ce prix-là, ça va être un 3 chambres de 70 mètres carrés, très simple. Vous pourrez bien entendu trouver moins cher encore et plus cher également. Si vous avez un peu plus de budget, vous pouvez partir sur un 3 chambres à 1700 ringgit dans une résidence correcte. Par exemple, cet appartement au Cristal Serine Résidence, qui se trouve toujours à Cyberjaya. On a déjà d'ailleurs visité cette résidence et on avait hésité à prendre un appartement qui, pour nous, était vraiment top. Donc, dans cette résidence, vous pourrez par exemple trouver des 3 pièces à 1700 ringgit. Dans cette résidence, vous avez également une piscine, une salle de sport, une salle de jeu, etc. Vous pourrez retrouver cette vidéo également sur la chaîne YouTube. On a été, donc, c'était en janvier, non, c'était en décembre 2020. Vous pourrez voir à quoi ressemble le Cristal Serine Résidence. Poste de dépense suivant, comme tout à l'heure, les charges. Ici, on va se limiter uniquement à l'utilisation du ventilateur et donc pas de climatisation. Si on part sur cette base, on arrive environ, on va dire, à une estimation de 80 ringgit par mois, soit 6 euros par mois. Pour l'eau, on va rester sur les mêmes estimations que tout à l'heure, c'est-à-dire 15 ringgit, soit 3 euros par mois. Donc, si on additionne l'eau et l'électricité, on devrait tourner donc à 95 ringgit par mois, soit environ 20 euros par mois. Poste de dépense suivant, les forfaits téléphoniques et Internet. Pour le téléphone, on va rester sur un forfait data illimité, mais cette fois-ci, avec une vitesse limitée à 3 mégabits par seconde. Normalement, avec 3 mégabits par seconde, vous devriez être tranquille quand même à l'extérieur. Donc, vous pourrez utiliser votre téléphone pour réserver une voiture, pour Grab, pour téléphoner, pour WhatsApp et tout ça. Aucun souci avec 3 mégabits par seconde. Donc, pour ça, on a sélectionné le forfait de chez Selcom qui est à 35 ringgit par mois, ce qui fait environ 7 euros par mois par personne. Comme vous êtes deux, ça fait donc 70 ringgit, soit environ 14 euros par mois pour les deux personnes. Pour Internet, on reste chez le même fournisseur Time, mais cette fois-ci, on va choisir la formule 1 qui est la formule à 99 ringgit pour une vitesse maximale de 100 mégabits par seconde. Ce qui devrait normalement suffire largement. Pour rappel, vérifiez quand même que votre résidence est légible à la fibre. Vérifiez si le fournisseur Time propose bien des forfaits dans votre résidence. Donc, pour Internet plus téléphone, on est donc à 169 ringgit par mois, ce qui fait environ 34 euros par mois. On passe à la voiture et l'assurance. Donc, cette fois-ci, si on part du principe que vous êtes sur Cyberjaya, il va falloir nécessairement une voiture. Sauf si vous restez chez vous et que vous vous déplacez très rarement ou que vous utilisez le train comme moyen de transport. Pour l'essence, on va revoir légèrement à la baisse. On va partir sur une estimation à 140 ringgit par mois, ce qui fait environ 28 euros par mois. Pour l'assurance, c'est pareil. Si vous prenez une voiture beaucoup plus ancienne que dans la simulation précédente et que la voiture a une valeur beaucoup moins importante que les 50 000 ringgit précédents, normalement, vous devriez, je pense, si on fait une estimation, trouver des assurances à 120 ringgit par mois, ce qui fait environ 24 euros le mois. Si vous n'utilisez pas de voiture, si vous n'avez pas besoin de la voiture, vous pourrez toujours utiliser le Grab. Il va falloir prévoir un budget pour le Grab. Encore une fois, ça va dépendre de vos besoins. Peut-être que vous aurez besoin de vous déplacer uniquement une fois par semaine ou deux fois par semaine pour faire les courses, par exemple. Donc, si on additionne l'essence plus la voiture, ça nous reviendrait à 260 ringgit par mois, soit environ 52 euros par mois. Poste de dépense suivant, comme tout à l'heure, la vie quotidienne. Donc, ça va être les courses, la nourriture, etc. Donc, si on part du principe que vous consommez beaucoup plus local que dans la simulation précédente, et donc là, on serait aux alentours de 1500 ringgit par mois, soit environ 300 euros par mois. Encore une fois, il est assez difficile de faire une estimation sans connaître votre mode de vie personnel. On passe aux dépenses pour les sorties et les restaurants. L'un des nombreux avantages que nous apprécions ici en Malaisie, c'est que quelle que soit votre classe sociale, vous pourrez toujours profiter de quelques moments de plaisir par mois en famille, que ce soit des restaurants, etc. Là, en l'occurrence, ça va être plus des restaurants locaux, donc du street food, par exemple. Donc là, ici, si on part sur, par exemple, un repas à 10 ringgit, c'est-à-dire 2 euros par mois, avec, on va dire, une sortie par semaine, ce qui nous reviendrait à environ 120 ringgit, soit 24 euros par mois. Enfin, d'hiver, donc tout ce qui est achat de vêtements, livres, etc. On va estimer ce poste de dépense à 300 ringgit environ, ce qui fait 60 euros par mois. Les dernières dépenses, ça va être l'école. Ici, en principe, on va partir sur l'école à la maison. Et donc, si on part du principe que vous devez payer des différentes fournitures, peut-être les cours par Internet en ligne, on va faire une estimation environ 100 ringgit par mois, soit environ 20 euros par mois. Au final, si on additionne toutes ces dépenses, on arrive à à peu près un peu moins de 1000 euros par mois, 990 euros par mois. Donc, vous voyez, il y a une grosse différence entre tout à l'heure, on était à 2600 euros par mois environ. Ici, on est à 990 euros par mois environ. Donc voilà, ça va vraiment dépendre de votre mode de vie personnel, encore une fois. On passe au troisième profil. On va le faire plutôt dans une autre vidéo. On ne va pas mélanger toutes les informations. La vidéo commence à être un peu longue. Donc, si vous voulez vraiment avoir cette troisième estimation pour ce type de profil, mettez-le en commentaire. On essaiera de faire la vidéo prochainement. Ce type de profil, on va dire, c'est plus les personnes qui ont des moyens beaucoup plus conséquents que les deux premiers. Donc, ça va être un mode de vie vraiment très confortable, maison avec piscine privée, avec dame de ménage, avec pisciniste, jardinier, etc. Voilà, c'est terminé pour les estimations. On espère vraiment que cette vidéo vous sera utile pour une éventuelle expatriation vers la Malaisie. On aurait pu intituler le titre de cette vidéo, « Combien faut-il pour vivre sur Kuala Lumpur ? » Mais pour beaucoup de personnes, la Malaisie s'arrête aux portes de la capitale, Kuala Lumpur. Sachez tout de même que vous pourrez vivre pour moins cher dans d'autres villes de la Malaisie. N'oubliez pas que cette vidéo concerne uniquement les dépenses mensuelles pour vivre en Malaisie. Si vous arrivez ici, si vous déménagez en Malaisie, il va falloir aussi prévoir un budget pour les dépenses d'installation. Dans les dépenses d'installation, je sous-entends les billets d'avion, l'achat de véhicules si nécessaire, les avances sur les loyers, les frais de visa, l'électroménager si besoin, les meubles s'il y a besoin de meubler votre appartement, etc. Donc, ne négligez pas les frais d'installation. N'oubliez pas que vous êtes les seuls à connaître réellement vos besoins personnels. Donc, vous êtes les seuls à pouvoir estimer vraiment votre budget nécessaire pour vivre ici en Malaisie. Que ce soit ici en Malaisie ou ailleurs d'ailleurs. Je vous conseille, moi, de faire un petit fichier Excel. Vous mettez toutes les dépenses. Et puis, en fonction de l'évolution de votre projet, vous pourrez mettre à jour petit à petit ce fichier et voir si ça peut se concrétiser dans un avenir proche ou lointain. Comme vous avez pu voir dans cette vidéo, je ne pense pas que le budget sera une barrière dans votre projet d'expatriation. Le plus difficile à obtenir ici, ça sera le visa de résidence. Ça va être la plus grande barrière à franchir. Le but à travers notre chaîne YouTube et de nos différents réseaux sociaux est de guider un maximum de personnes qui cherchent à s'expatrier vers la Malaisie. On tient à remercier toutes les personnes qui nous suivent de plus en plus sur les réseaux sociaux et on s'excuse aussi auprès des personnes qui nous envoient des messages. Malheureusement, on ne pourra pas répondre à tous vos messages parce que ça prend énormément de temps. Pour terminer, sachez qu'une expatriation n'est jamais une décision définitive. Vous pourrez toujours faire marche arrière. Mais on vous conseille quand même, en tout cas, si vous venez ici en Malaisie, de prévoir un plan B ou un plan C au cas où la Malaisie ne vous conviendrait pas ou si vous avez par exemple un problème de visa dans les années qui suivent votre expatriation. L'échec n'est pas une fatalité. Par contre, ne pas essayer peut-être pire qu'un échec. N'oubliez pas qu'une expatriation demande beaucoup d'efforts, beaucoup de préparation et probablement des sacrifices. Tout le monde n'est pas fait pour l'expatriation. En tout cas, pour les nombreux musulmans qui nous suivent, qu'un l'un vous facilite dans vos démarches d'expatriation, que ce soit vers la Malaisie ou un autre pays. Pour les non-musulmans, je vous en souhaite tout autant. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. Salam alaykoum, ciao !